Bien tracé, il s'appelle Edouard, il n'a que 3 ans et il est le plus jeune joueur licencié de ping-pong de l'histoire du club d'Alençon, voire de la France. Dit autrement, il a déjà passé la moitié de sa vie à s'entraîner. Portrait de ce petit génie de la raquette avec Antoine Delcourt et Antoine Pauquerie. C'est haut, oui c'est trop haut, t'es prêt ? Allez ! Il a encore besoin d'une marche pour jouer, mais à part ça, Edouard maîtrise coup droit et revers. Le ping-pong, un sport que l'on découvre généralement vers 6 ans, lui n'en a que 3, son entraîneur n'en revient toujours pas. Il a déjà des facultés parce qu'il s'est tapé dans la balle, il sait se déplacer, on commence même à faire 6 ou 7 échanges, ça commence à devenir intéressant. Peut-être qu'un futur chinois, je ne sais pas. Qui est le champion là ? Ici, Edouard est bien une star, le plus jeune joueur de l'histoire du club. Pas d'adversaire de son âge, qu'importe, le repos est là. C'est encore plus facile pour lui de renvoyer, de faire un maximum d'échanges et de répéter les gestes correctement. Une boule de nerfs qui épuise chaque samedi ses partenaires et sa famille le reste du temps. Anthony, le papa, est lui-même joueur de ping-pong. Les raquettes trônaient dans le salon, Edouard en a pris une, comme par insta. C'est un mur qui a été fabriqué par le mari de la nounou quand elle était petite, à l'âge d'un an, un an et demi, deux ans. Il commençait toujours à marcher et donc il lui a fabriqué un mur sur une table basse. Et maintenant, il nous la prête pour qu'il s'amuse aussi à la maison. Allez, vas-y, fais-nous une petite démonstration. Il a appris aussi comme ça, tout seul. C'est le matin au réveil, c'est le soir quand il arrive. Il faut qu'il fasse des jonglages, il faut qu'on joue avec lui presque en permanence, mais bon, on ne peut pas. Quant aux éventuelles compétitions, ce ne sera pas avant plusieurs années. Mais une chose est sûre, Edouard en rêve jour et nuit. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada